Un homme s'est brièvement retranché mardi après-midi dans un McDonald's de Marseille pour protester contre le changement de franchise, la transformation du fast-food en restaurant à l'âle asiatique et la crainte d'un plan social déguisé, a appris BFM TV, confirmant les informations de la Provence. L'homme, un salarié délégué syndical faux, s'est enfermé dans les toilettes du McDonald's de Saint-Barthélemy à 15h55 et a menacé de s'immoler et de mettre le feu au restaurant situé dans le 14e arrondissement de la ville. Les lieux ont rapidement été évacués et un périmètre de sécurité a été établi. Pris en charge psychologique vers 17h, l'homme a accepté de se rendre, puis a été pris en charge par les pompiers et transporté vers un hôpital. Vendredi dernier, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a donné son feu vert au changement de franchisé de 6, McDonald's de Marseille et sa région, en refusant la prolongation du délai de consultation demandé par le SE, au-delà de mardi soir. En fait, la feuille de route de ce repreneur fantôme, c'est de couler l'entreprise, permettant à McDonald's de se débarrasser de ce restaurant sans passer par un plan social, avait notamment plaidé l'avocat des salariés Meublindeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada